... Majesté, Majesté, vous qui aimez tant les beaux habils, vous qui aimez tant les beaux tissus, les belles étoffes, il paraît, il paraît... Mais parlez, allons ! Oui, il paraît, il paraît, que sont arrivés en ville de Tisserand extraordinaires. Ils disent qu'ils viennent de la cour de Russie, qu'ils ont habillé l'impératrice. Et que le roi des gonds ne jure que par leur talent. Ils prétendent qu'ils savent filer le plus beau tissu d'un mot. Mais qu'attendons-nous alors ? Qu'attendez-vous ? Qu'attendons-nous ? Qu'on les fasse venir au palais sans tarder. À mes ordres, Majesté, je cours les chercher. En attendant, dis-moi donc, comment trouves-tu ma chemise ? Royale, Majesté ! Mais encore, ne trouves-tu pas qu'elle contient parfaitement à mon teint ? Oui, Majesté, elle vous va à merveille. Et ces bottes ? Je les ai fait venir de Saint-Péterson. Elles sont, paraît-il, un cuir de musarée, délitant la grande mort à la cour de Russie. Elles brillent comme des soleils. Tu m'inquiètes ! Est-ce qu'est-elle pas à l'heure d'éclipser un peu ma propre lumière ? Non, non, Majesté ! Elles restent encore bien pâles à côté de votre grandeur. Oh, tu me rassures ! Jacques-Cigismon de Berne-les-Sceaux, François de la Juperie et Jean de la Gruge, Tu seras des princes et des rois. Qu'ils entrent. Oh, mes Majesté ! Quel honneur de vous rencontrer ! Toutes les cours d'Europe ne parlent que de votre élégance. Oh, vous me flattez ! Non, non, c'est nous qui sommes flattés. Mais dites-moi, cet état qui vous prétend défiler Est-elle vraiment la plus belle ? Il n'y en a pas de pareille. Et nous la réservons uniquement aux princes de ce monde. Il me la faut ! Il me la faut ! Elle a, de plus, une particularité exceptionnelle. Elle ne peut être vue que par une personne supérieurement intelligente. Pour les Sceaux, elle ne restait jamais invisible. Mais c'est extraordinaire ! Et très pratique, Majesté. Elle permet aux souverains de faire le tri parmi les ministres. L'impératrice de Russie a ainsi pu s'entourer des meilleurs conseillers. merveilleux, 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 merveilleux. Et bien s'y pouvoir juger de leur qualité. Un roi aussi intelligent que vous ne peut avoir de saut pour les ministres. L'impératrice de Russie a été très ravie qu'elle nous a payé mille secondes d'or pur. N'ayez crainte, vous serez joliment payés. Voici déjà 100 écus. Que diriez-vous, Majesté, d'un grand manteau de cérémonie ? Oh oui, excellente idée ! C'est ce soir la parade de la Grande Frime, au cours de laquelle vous ferez le tour de la ville pour qu'on admire votre élégance. Je le porterai devant tous mes sujets rassemblés. Notre manteau et son tissu. Ajoutez à votre nouglaise. Et votre distinction naturelle. Vous allez faire un malheur, Majesté. Oh, comme je suis impatient ! En attendant, nous allons prendre nos roières de Majesté. qui ne me déplacez. Messieurs, je vous laisse à votre travail. Il faut que j'aille me reposer un peu afin d'avoir un temps de pêche pour la cérémonie de tantôt. Sous-titrage MFP. Il me tarde de voir ce tissu extraordinaire dont la vue nous a l'énerver à nous, le genre de télévision supérieure. Approchez, c'est me réapprocher. Alors, seigneurie, en pensez-vous ? Miséricorde, je ne vois rien du tout. Se pourrait-il que je sois un saut ? Je suis pourtant allée à l'école Gabriel Bouvet et j'ai mené Mme Le Gare comme professeure et j'étais le meilleur de ses élèves. Ma foi, je m'en disons rien. Sinon, je suis perdue. J'ai tellement de nuit ici au balai qu'il souhaiterait ma petite graphe. N'est-elle pas magnifique, Majesté ? Sublime, glorifique. Touchée, touchée. Si fine qu'on ne la sent presque pas. On est faite, on est faite. Elle est plus légère que le vent. Alors, as-tu vu cette merveille ? Oh oui, Majesté, je ne l'ai jamais rien vu. Il est semblable. Cette étoque est plus belle que tout et plus légère que le vent. Oh, il me tarde, il me tarde. Je suis plus févrie qu'une jeune mariée. Ah, monsieur le premier ministre, vous êtes au courant, je suppose ? Bien évidemment, toute la ville ne parle que de ses tisserands et de leurs étoffes extraordinaires. Ah, si vous saviez, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Il faut que je voie ça de mes yeux. Oui, gorez-y, gorez-y. Et dites-moi, mais par Jupiter, laissez-moi dormir. Mon teint de pêche, mon teint de pêche, je dois absolument me reposer, sinon j'aurai les yeux cernés pour la grande frime. Par la barbe de Saint-Cucufa, je ne vois rien du tout. Suis-je donc un imbécile ? Depuis toutes ces années que je suis ministre, se peut-il que personne ne s'en soit aperçu ? De toute façon, je ne dois le dire à personne, sinon adieu mon emploi. Nathanaïs de la pêche, premier ministre de sa majesté. Nous sommes très honorés, sainte-muyère-y. Alors, sainte-muyère-y, qu'en pensez-vous ? J'en ai le souffle coupé. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Dites à votre majesté que nous serons près dans quelques minutes. Le temps de faire quelques essayages. Il est plus d'impassion de porter ce manteau qu'une jeune marie. Ah, je ne dors pas, je ne peux pas, je suis trop nerveux. Je l'ai vu, majesté. Votre manteau est, pour ainsi dire, fin prêt. Et il dépasse en beauté tout ce que l'on peut imaginer. Le manteau de son manteau est frayage. Mais je ne... Mais je ne vois rien du tout par tous les dieux du ciel. Se pourrait-il que je sois un idiot ? Ma pauvre mère me le disait bien. Quelle horreur ! Je n'en dois rien laisser parer. Je vous nomme grandisseurant de la cour impériale. Procédons. Si vous le voulez bien, pendant les essayages, vous allez voir, ce tissu ne pèse pas plus que vous. de la cour impériale. Merci. 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 Levez les bras, majesté. Courbez-vous pour voir. Laissez-moi vous donner. Levez la deuxième jambe. Wow ! Vraiment, il est aussi sublime que vous. Si Dieu sa personne revenait, il n'aurait pas votre présence. Comme je m'y sens bien. Mon argentier vous comptera deux mille secateurs. On se prépare pour la grande parade. vive le roi ! Vive le roi ! Vive le roi ! Vive le roi ! Bravo ! Bravo ! Il est à poil ! Il est à poil ! Magnifique ! J'étais berné par des coquins. Le roi est venu ! Il est venu ! Je ne sais pas si vous avez pas votre présence. Je ne sais pas si vous avez pas votre présence. Je ne sais pas si vous avez pas votre présence. Je ne sais pas si vous avez pas votre présence. Je ne sais pas si vous avez pas votre présence. Je ne sais pas si vous avez pas votre présence. Je ne sais pas si vous avez pas votre présence. Je ne sais pas si vous avez pas votre présence. Je ne sais pas si vous avez pas votre présence. Je ne sais pas si vous avez pas votre présence. Je ne sais pas si vous avez pas votre présence. Je ne sais pas si vous avez pas votre présence. Je ne sais pas si vous avez pas votre présence. Sous-titrage MFP.